Bonjour Alain, pour faire simple en fait je vais d'abord vous demander de vous présenter et votre rôle chez Seb. Bonjour, merci Catherine. Seb, je vais juste... Comme quoi mon micro marche. Bonjour, Alain Potreau, le groupe Seb, j'ai en charge toute la politique et le service vers les consommateurs, que ce soit l'après-vente, l'avant-vente et surtout la fidélisation. Puisque j'ai pas de slide, je vais juste redire en un mot qui est le groupe Seb. On est le premier fabricant mondial de petits électroménagers, de petits appareils domestiques. C'est près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 26 000 salariés. Et pour avoir juste un ordre de grandeur, c'est à peu près 8 produits vendus par seconde à travers le monde. L'ADN du groupe, c'est l'innovation et c'est l'innovation durable. Clairement, on a toujours voulu se différencier par des produits qui sont innovants, qu'on réalise pour une grande partie nous-mêmes, qu'on développe nous-mêmes et qu'on réalise nous-mêmes. Et la notion de durabilité est devenue une évidence. Nos produits, c'est une opportunité. Ah, c'est pour cacher la sortie de secours. Sachez que s'il y a un souci, la sortie de secours est ici. Oui, donc, ça a toujours été pour nous une évidence que les produits devaient être durables. Tout le monde a éventuellement eu dans sa famille une cocotte minute SEB. Une cocotte minute SEB, on la garde pendant des années, 30, 30, 35 ans. Ce que j'ai oublié de rappeler, c'est que le groupe SEB, c'est SEB, mais c'est aussi Roventa, Moulinex, Tefal, Calor, Krups. Donc, globalement, on peut dire que la moitié de l'électroménager en France, petits équipements domestiques en France, c'est nous. Et puis, évidemment, on est également très présents à travers le monde. Donc, ça nous semblait logique qu'un produit soit durable. Et pour qu'un produit soit durable, on a travaillé en fait sur un concept qui est un produit réparable. On a constaté qu'un produit était... Aujourd'hui, un consommateur avait tendance à ne pas conserver le produit. Les médias avaient tendance à passer une idée d'obsolescence programmée. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne réparait pas les produits. On ne réparait pas parce qu'on a fini par s'auto-convaincre que les produits n'étaient pas réparables. Donc, la durabilité, on l'a conçue avec des produits sur lesquels on allait pouvoir intervenir. Bien évidemment, quand on intervient sur des produits, on les rend plus fiables. Donc, on les rend également plus qualitatifs. Ils vont durer plus longtemps. Mais ce qui est important, c'est que si quelque chose survient, il faut qu'on puisse intervenir. Donc, on a travaillé sur le design des produits. On a travaillé pour les rendre réparables. Tout ça, évidemment, à coût constant. Toutes les études montrent qu'un consommateur n'est pas prêt à payer pour qu'un produit soit durable. Il s'attend à ce qu'un produit soit durable. Il va faire un choix sur un produit durable ou au contraire un produit qui voudra changer à très court terme. Par exemple, parce qu'il estime que la technologie évolue très vite. Mais s'il veut un produit durable, il estime que c'est normal sur un produit qualitatif d'être durable. Donc, ce n'est pas une question de coût. Il faut arriver à faire des produits qui vont être démontables, qui vont être remontables. On pourra intervenir. On pourra avoir accès à toutes les pièces détachées facilement. Il faut évidemment des professionnels pour intervenir à travers le monde. Il y en a 6 500 qui travaillent pour nous. Et puis, il faut des pièces détachées. Et il faut des pièces détachées qu'on soit capable de fournir vite, de fournir facilement, pas cher. Le prix de la pièce détachée, c'est fondamental. Et puis, de les fournir longtemps. Aujourd'hui, on a lancé une campagne de communication. Puisque tout ça, c'est en place depuis longtemps. On estime que 97% de nos produits sont réparables. Et on s'engage à ce qu'ils le soient pendant au moins 10 ans. Donc, ça veut dire que quand on arrête de fabriquer un produit, on va tout mettre en place pour qu'on puisse y intervenir dessus pendant 10 ans. Et ça sous-entend d'avoir des stocks gigantesques de pièces détachées. Avoir des stocks de pièces, ça veut dire imaginer aujourd'hui de quelles pièces on aura besoin sur quels produits dans 10 ans. Et bien évident, c'est très complexe. On n'a pas les historiques nécessaires pour avoir le chiffre exact. Donc, on va soit stocker trop, soit stocker pas assez. Dans un cas, c'est un surcoût financier. Dans l'autre cas, on va rendre mécontents des consommateurs. Et un consommateur mécontent, c'est un consommateur perdu. Donc, on travaille depuis des années pour améliorer ça. On a environ 6 millions de pièces qui sont en stock aujourd'hui. Pour optimiser ces stocks et pour être encore plus sûr de garantir, on a commencé à travailler depuis 2 ans sur une nouvelle technologie, la digitalisation des pièces détachées. Alors, qu'est-ce que c'est que la digitalisation des pièces détachées ? Alors, je pourrais parler de beaucoup d'axes digitaux pour le groupe, mais je vais vous parler plus de ça aujourd'hui. La digitalisation des pièces détachées, c'est en fait d'avoir les données 3D sur une pièce, de les avoir digitalisées, et puis de commencer à se préparer de fabriquer une pièce à la demande. C'est-à-dire qu'au bout de 6, 7, 8 ans, si jamais on n'a plus la pièce à disposition, on va pouvoir commencer à la réimprimer. Alors, l'imprimer, vous avez probablement déjà tous vu des imprimantes 3D. C'est facile, il suffit d'imprimer, on a un plan 3D, on imprime. Mais en faire un process industriel, avoir une pièce qui soit qualitative, qui soit répétable, qui puisse être sur la base de données qui vont être optimisées. L'impression 3D, c'est également de l'optimisation en matière, de l'optimisation en termes de plusieurs procédés qu'on va pouvoir combiner pour avoir accès vraiment aux meilleurs éléments. Et ça, être capable de l'intégrer dans un flux où on va livrer des centaines de milliers, des millions de pièces tous les ans à travers le monde. Il va falloir également l'intégrer dans des process logistiques, l'intégrer dans une supply chain. Il va falloir bien évidemment avoir les plans 3D, mais un plan 3D, ça ne suffit pas. Il faut passer d'un plan 3D à un plan optimisé. Et l'étape finale étant de pouvoir piloter cette impression pour qu'on ne se contente pas de donner un plan éventuellement à quelqu'un qui va l'imprimer, mais de contrôler l'imprimante à distance. Et c'est tous ces aspects-là qui vont faire la digitalisation du service par l'impression 3D qui vont nous permettre de pouvoir dépanner demain éventuellement avec une pièce que vous pourrez vous procurer. Non pas chez vous, on pense que ça arrivera, mais c'est vraiment un terme qui est nettement plus loin. mais par exemple de la faire réaliser chez un imprimeur contrôlé à distance chez vous, ou à Singapour, ou à New York. Et donc justement vous disiez, c'est pas demain, mais qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Moi en tant que cliente, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Alors en tant que consommatrice, vous pouvez aujourd'hui réparer nos produits à quasi-totalité, je l'ai dit 97% de nos produits. Aujourd'hui on vous les répare avec des pièces encore classiques parce que l'impression 3D, il faut la bâtir. Aujourd'hui on mise l'impression 3D pour réaliser des pièces détachées qu'on n'a plus parce qu'on est déjà sur des pièces historiques qu'on n'a plus. Comme on a construit le stock d'aujourd'hui, il y a déjà quelques années, on a en fait concrètement les pièces en stock. Par contre, on teste aujourd'hui les pièces et on a globalement une quarantaine de références qu'on teste pour des réparations réelles avec des consommateurs de manière à avoir un retour d'expérience puisque une des phases les plus complexes dans cette partie digitale c'est en fait de devenir concret, que la pièce réalisée soit une pièce qui soit vraiment fonctionnelle et qui dure. On pourrait les qualifier en usine, mais les qualifier en usine sur des milliers de références qui vont être utilisées très très peu individuellement, ce serait trop coûteux, trop complexe, on ne peut pas utiliser des heures d'ingénieur pour ça. Donc en fait aujourd'hui, on remet des pièces à des consommateurs sur des tests qui sont réalisés auprès de 40 points de réparation en France et les consommateurs nous donnent régulièrement tous les 15 jours un feedback. La pièce fonctionne, la pièce finalement n'a pas tenu longtemps, mais on regarde également les critères esthétiques, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont des pièces externes, des pièces qui fonctionnellement vont parfaitement marcher, mais éventuellement la pièce d'une pièce dorée, vous allez avoir une pièce légèrement grise, et ce qu'on va mesurer c'est l'acceptation des consommateurs à avoir une pièce de service, une pièce digitalisée, qui ne soit pas exactement la même pièce que l'origine. Et finalement, l'acceptation étant, j'accepte une pièce légèrement différente, mais qui me permet de prolonger la durée de vie de mon produit. Donc justement, vous disiez ce matin que Seb, c'est 160, 180, depuis 180 ? C'est 160 ans à peu près. C'est 160 ans. Est-ce qu'il y a eu justement des réticences dans ce passage à la digitalisation dans une société comme la vôtre, qui, vous parlez de la cocotte minute, c'est très traditionnel, est-ce que vous avez eu des réticences ? Il y a toujours des réticences. Les réticences, elles commencent quand on parle d'un process nouveau, d'un process qui se tourne vers les consommateurs, d'un process qui n'est pas maîtrisé directement en interne. La première réticence, c'est l'industrie, toujours, c'est nos directions industrielles et nos directions juridiques, qui se demandent est-ce que la pièce va être conforme, est-ce qu'elle va répondre à des standards, est-ce qu'on va engager la responsabilité du groupe ? Ça veut dire que, dans un premier temps, pour embarquer la totalité de la société, on se concentre sur des pièces qui n'ont pas d'impact sécuritaire. On ne va pas avoir un capteur de sécurité qui va être tenu par une pièce imprimée. On ne va pas avoir des poignées de cocotte minute dans un premier temps, parce que si la poignée est cassée, ça risquerait d'ébouillanter l'utilisateur. Donc on va y aller par étapes. En fait, c'est un projet sur lequel on avance par la démonstration. Si on attend d'avoir tous les feux verts, si on attend d'avoir un retour sur investissement qui, pour nous, ne sera probablement on n'avance pas. Donc il faut y aller par étapes et petit à petit embarquer dans la totalité des métiers. D'accord. Et c'est quoi la suite pour Seb, alors ? Alors la suite, dans cette voie, alors à nouveau, je pourrais parler de l'internet des objets, de beaucoup de choses qui, pour nous, s'associeront également à l'évolution des performances du service et de la fidélisation des consommateurs par le numérique. Mais sur le service, c'est clairement à progressivement d'être capable de réduire nos stocks, d'avoir accès à des pièces quasiment à la demande, de réimprimer des pièces. Et puis c'est aussi de la customisation si demain, si vous voulez adapter votre produit, on réalise déjà des tests sur des peignes pour des tondeuses à barbe où vous allez pouvoir imprimer le peigne qui correspond exactement à l'épaisseur de cheveux où vous voulez garder, par exemple. Ok. Quel message vous aimeriez faire passer à l'auditoire aujourd'hui ? Justement sur ce que vous avez essayé depuis... Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est depuis combien de temps vous aviez pensé à ce projet pour que finalement il se réalise ? Alors c'est un projet, la notion de fidélisation par le service, clairement le service n'est pas un business pour Seb. Quand on vend une pièce détachée, c'est quelques euros, même si on en vend des centaines de milliers, c'est quasiment insignifiant sur le business. Le business, tout le business modèle, il est basé sur la fidélisation et également quand on répare des produits, ils deviennent plus qualitatifs, on va avoir quelques aspects économiques, mais la notion de rentabilité, elle est clairement sur le long terme. Avec aujourd'hui une image marketing très positive qui a des résultats plus immédiats. mais donc c'est un projet qui a été initié il y a huit ans, en 2008, qui a été initié en 2008 alors qu'on était, je dirais, presque sur les traces de toute l'industrie en se laissant aller et en laissant nos produits également être échangés. Finalement, on se concentrait sur les fonctionnalités. On a mis en avant que la réparabilité, la durabilité et l'image de fidélisation vraiment sur du long terme des consommateurs seraient un plus à côté des événements économiques et progressivement, on l'a mis en place. On a d'abord mis en place l'aspect économique, on a travaillé sur tous les aspects produits, puis il y a eu l'aspect développement durable. Clairement, la notion de développement durable, c'est des centaines de milliers de tonnes de déchets qui sont évitées tous les ans si on arrive à réparer tous nos produits. Ça, c'est évidemment positif. Ça nous a amené à tout le soutien de beaucoup d'ONG en France, en Europe, le soutien de parlementaires. Mais en final, ça ne suffit pas pour convaincre et ça ne nous convainc pas en interne. Donc il a fallu y ajouter la brique marketing pour finalement embarquer toute l'entreprise. C'est ce qu'on a fait à peu près en 2015. On estime qu'il faudra au niveau mondial probablement encore quelques années pour que toute la société soit embarquée. Je dirais que le message, c'est qu'il ne faut pas attendre que toute la société soit prête, il ne faut pas attendre que tous les feux soient ouverts. Il faut que ce soit une vision. On peut investir dans un grand groupe, y compris sur des axes très digitaux, très innovants. Il faut un sponsoring à la tête. En l'occurrence, le SEB, c'est un groupe encore piloté par un consortium d'actionnaires familiaux qui a clairement les intérêts sur 10, 15, 20 ans. Donc il ne s'intéresse pas que ROI. Il faut y avoir un sponsoring et puis il faut convaincre au fur et à mesure. Il ne faut pas attendre que tout soit carré. Il faut y aller par l'expérience. Donc oui, pour le message, si vous aviez d'autres messages à faire passer, soit aux industriels ou même de manière générale, quel serait ce message plus large autour de la digitalisation industrielle ? Alors à nouveau, c'est beaucoup une question d'hommes, mais il faut aussi être humble. Un grand groupe industriel comme le groupe SEB, ce n'est pas notre spécialité. Il faut savoir s'entourer aussi de bons interlocuteurs, des startups. Clairement, on travaille avec beaucoup de startups sur les digitalisations, sur la gestion du transfert sécurisé de fichiers entre imprimantes pour lancer une impression. Aujourd'hui, il est imprimé à Singapour. On travaille avec des sociétés qui vont travailler avec nous sur la meilleure façon de digitaliser une pièce et de la réaliser, de l'optimisation. Il faut aller chercher des compétences à l'extérieur. Il y a beaucoup de startups en France et il ne faut pas hésiter. Vraiment, cette relation pour un grand groupe avec des startups, c'est pour moi une des clés de la réussite pour un gros industriel qui est généralement lent pour aller vite. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Alors, il y a un micro, c'est merveilleux, qui était quelque part. Est-ce que vous pouvez plus décrire l'expérimentation en cours ? Il y a combien de références de pièces ? Elles sont imprimées dans quel type de matériaux ? Est-ce que vous avez déjà sélectionné les imprimantes ? C'est qui les réparateurs ? C'est le droguiste, enfin, la droguerie du coin ? L'expérience en cours, qui est à nouveau une expérience que pour nous on appelle un protocole de qualification qui va durer à peu près jusqu'à juin 2017, on travaille sur 40 références. Alors, pourquoi 40 références ? On a identifié 40 références qui sont en fait des références type. On a par exemple un pignon, on a une couverture, on a un engrenage, on a un coude d'aspirateur. Ce sont des pièces relativement types. L'idée étant que quand on aura un retour d'expérience sur un pignon, en ayant optimisé également la matière, c'est-à-dire qu'on va tester différentes matières, différentes optimisations d'impression 3D, puisqu'on peut imprimer avec des couches fines, avec des couches épaisses. Et donc, quand on aura optimisé les réglages et qu'on aura eu différents retours, on estimera que si ce pignon est qualifié, globalement, tous les pignons de cette famille seront qualifiés. Aujourd'hui, on part de 40 références. L'objectif étant de pouvoir, dès qu'une famille de pièces sera qualifiée, on a un objectif d'environ 2500 références qui nous semblent imprimables. On a effectivement deux imprimantes aujourd'hui. On est sur du plastique ABS, des machines à dépôt de fil, mais des machines professionnelles. On n'est clairement pas dans de la machine à 500 euros, qui nous permettent d'abord des différents types de plastique et surtout d'avoir, c'est un des aspects fondamentaux, une question de répétabilité et de finesse de la pièce. Il est facile d'avoir des imprimantes qui impriment avec un pas très fin, mais s'il faut valider chaque pièce, ce n'est pas possible. On a également choisi des process qui ne signifient pas de post-traitement, puisque si on imprime une pièce en plastique trois à quatre fois par an, il est hors de question de faire un mode d'emploi pour un opérateur, pour savoir comment ensuite la préparer et la finir. Il faut savoir qu'une pièce imprimée, il va falloir la nettoyer, enlever le support. Donc c'est en fonction de ça qu'on a choisi les technologies. L'autre techno qu'on utilise, c'est de la résine ABS également. Aujourd'hui, on fait principalement nos essais en ABS, même si on peut avoir des plastiques chargés. Et donc les deux machines qui produisent depuis le mois de mai, c'est ce genre de technique. On travaille aujourd'hui sur de nouveaux process, que je ne peux pas citer encore aujourd'hui, sur lesquels on envisage, pour aller plus loin, d'investir nous-mêmes dans les startups qui proposent ces machines. Et puis pour répondre à la dernière question, aujourd'hui, c'est une quarantaine de réparateurs qui font partie de notre réseau de partenaires, auprès de qui on réalise cette expérience, uniquement auprès de consommateurs qui viennent chez le réparateur de manière à ce qu'on puisse leur expliquer le protocole et leur demander est-ce qu'ils veulent qu'on répare avec une pièce classique ou est-ce qu'ils veulent faire partie de ce protocole. Bonjour, moi j'ai une question. Vous êtes lancé il y a quelques temps dans la guerre des objets connectés. On parlait de la cocotte tout à l'heure, vous proposez ce genre de modèle. Comment est-ce que vous allez continuer à assurer les 97% de durabilité sur des objets qui, par définition, sont plus complexes et peuvent tomber en panne plus facilement ? Alors justement, moi je suis très heureux qu'on lance des objets connectés. On a environ une douzaine de références aujourd'hui. C'est des objets qu'il est beaucoup plus facile de servir. Pourquoi ? Il est beaucoup plus facile de faire du service sur les objets connectés. parce qu'on a un contact direct avec le consommateur. Parce que de la même façon que quelqu'un a parlé ce matin du bouton d'artille, on peut avoir globalement dans l'application du produit l'équivalent d'un bouton SEB ou d'un bouton CROOPS qui va directement faire des propositions au consommateur et qui va pouvoir le mettre en relation avec nous. Par ailleurs, l'objet connecté, on travaille aujourd'hui sur comment exploiter les datas qu'on récupère des objets connectés pour travailler sur de la maintenance préventive ou au moins de la maintenance immédiate à effet, c'est-à-dire voir tout de suite quel est le code défaut, quel est le cycle qui a été défaillant. En termes de complexité, un objet connecté, il faut être réaliste, c'est quelques puces supplémentaires. En l'occurrence, aujourd'hui, nos appareils sont principalement en technologie Bluetooth et la connexion passe par une application. La puce Bluetooth, c'est quasiment une puce qui est infaillible. Derrière ça, la vraie problématique de l'objet connecté et du suivi dans la durée, c'est en fait le fait que l'application elle-même qu'on va avoir sur un iPhone ou une tablette, quelle qu'elle soit, reste fonctionnelle, même si dans 3-4 ans, Apple nous change un iOS et nous met un iOS totalement incompatible. Le vrai souci de l'évolution, de la durée de vie du produit connecté, c'est la durée de compatibilité avec les OS. Et la législation européenne ne prévoit pas que personne ne soit responsable, globalement c'est assez formidable. Donc au bout d'un moment, 3-4 ans, vous risquez probablement qu'une des applications ne fonctionnera plus. Alors ça veut dire que pour que vous ayez des produits qui ne soient pas des produits perdus à ce moment-là, il faut que le produit soit lui-même déjà suffisamment intéressant, que l'application soit un plus. Un produit qui ne serait que piloté que via Internet, ce serait effectivement un produit qui risquerait d'avoir une durée de vie très courte, pas de notre fait, mais par l'évolution des OS. Alors comme c'est très très récent, les débuts de mesure, je ne peux pas encore donner de retour d'expérience. Il y a une demande très forte des consommateurs, ils sont clairement aujourd'hui très demandeurs pour essayer. Il y a des demandes dans les autres pays qui me disent mais pourquoi on ne le teste pas en Italie, pourquoi on ne le teste pas en Espagne ? On explique que pour les questions de facilité, parce qu'on est un groupe français, que le siège central du support mondial du service est en Franche-Comté, que c'est plus facile pour nous de le faire ici. Mais les consommateurs sont très intéressés. Il faut savoir, ce n'est pas la seule motivation, mais bien évidemment, on ne leur fait pas payer la réparation lorsqu'on répare avec une pièce 3D pour ce protocole. J'ai une question par rapport justement à la pérennité des OS ou des technologies. Donc il y a un problème. Quels sont les organismes qui travaillent dessus et à quelle échéance est-ce qu'on peut espérer avoir un espèce d'arbitre qui statue qui est responsable de quoi dans cette chaîne de mise à jour finalement qui peut rendre obsolète toute une série d'équipements ? C'est un sujet que je suis plus particulièrement à Bruxelles avec les évolutions législatives proposées par la commission. Il y a clairement une différenciation qui est faite par Bruxelles. Il n'y a clairement aucun texte qui le prend vraiment en compte. On sait que les textes arrivent généralement beaucoup trop tard, mais il n'y a aucun texte qui le prend en compte à l'heure d'aujourd'hui. Globalement, il y a une différenciation réelle entre un logiciel et donc une application qui va être posée gratuitement, qui a une fonction fondamentale du produit, ou un logiciel que vous allez acheter. Si vous achetez un logiciel, je dirais que normalement, vous êtes censé pouvoir l'utiliser longtemps et la responsabilité justement est plus problématique à ce niveau-là. Quand il s'agit d'un logiciel gratuit, une application gratuite qui vient en complément d'un produit, clairement Bruxelles estime que c'est un plus. Tant pis si vous n'avez plus le plus. Bonjour. Moi, j'avais deux questions. La première concerne les pièces. Ce que vous disiez, si elles sont en plastique, ça veut dire que c'est plutôt des pièces esthétiques, ce n'est pas des pièces fonctionnelles. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est pour avoir les éléments 3D, ça veut dire que vous maîtrisez l'ingénierie. Et donc, dans ce cas-là, je ne connais pas exactement les processus industriels de SEB, bien sûr, mais vous n'êtes pas sembleur de choses qui sont disponibles sur étagère. Donc, c'est à chaque fois des produits et des pièces qui sont spécifiques SEB. C'est ça ? D'abord, la première question, c'était... La première, c'était la matière et donc le type de pièce. Est-ce que c'est purement de l'esthétisme ou c'est du fonctionnel ? On est dans les deux. On teste clairement les deux avec des objectifs de test. Alors, l'objectif, c'est les deux. Et dans le test également, on a des pièces qui sont des pièces complètement d'esthétique. J'ai en tête un carter sur une friteuse sans huile Active Fry qui est un carter externe qu'on fait juste volontairement avec une esthétique différente pour mesurer l'acceptation du consommateur. Mais on réalise également... Là, ici, je suis sur un engrenage, un pignon d'entraînement, je pourrais vous le passer après, de mixeur qui est clairement une cléesse très fortement sollicitée mécaniquement. Et justement, on mesure... J'ai différents exemples dans la poche. On mesure la résistance de telle ou telle matière, à nouveau, de manière à avoir la réalisation optimisée. Plus on le fait, je dirais, avec des grosses couches, plus ce sera rapide, moins ce sera cher, mais moins ce sera performant et en fonction des différentes matières. Donc nous, on est sur des pièces fonctionnelles. On va dire qu'on est à 80% sur les pièces fonctionnelles, 5% sur les pièces esthétiques et 15% sur les pièces qui sont intermédiaires. Ce qu'on exclut, ce sont les pièces qui ont un impact qualitatif. Et l'exemple le plus facilement compréhensible, c'est les poignées de cocotte minute. On m'a demandé récemment est-ce que je ne pouvais pas réimprimer des poignées de cocotte minute. D'abord, ce n'est pas la peine puisque je les garde pendant 20 ou 30 ans. Mais surtout, on ne peut pas se permettre aujourd'hui qu'une poignée de cocotte minute lâche. Ça doit être... On doit absolument garantir ça. Alors, on saurait faire aujourd'hui des poignées de cocotte minute très très résistantes. Ce n'est pas notre première priorité. Par ailleurs, on est en monomatière aujourd'hui. On commence à travailler sur du bimatière. Mais on a... J'ai près de 20 000 références de pièces qu'on est en train d'analyser. On a commencé par 40. On a un objectif fin 2017 d'être 2500 références qu'on ait cataloguées. Donc, on y va progressivement. On peut aller nettement au-delà. On commence également à regarder les impressions métal en filaire puisqu'il y a des technologies qui commencent à le permettre. À nouveau, le post-traitement est fondamental pour nous. Maintenant, la notion de... La deuxième notion qui était... Les plans, ça voulait dire que vous maîtrisiez l'ingénierie et que ce n'était pas des pièces, on va dire, standardisées qui peuvent être achetables sur étagères, comment dire, un moteur, etc., ou une pièce qui soit... Donc, c'est forcément de la pièce spécifique SEB. Alors déjà, à la différence de beaucoup d'industriels dans notre métier, on fabrique nous-mêmes environ 70-75% de nos produits. Donc, ça veut dire que ces 75%, on en est totalement maîtres, c'est nous qui les réalisons dans nos propres usines, dont, alors qu'on livre à peu près 16% de notre activité en France, 38% de nos fabrications sont faites en France. Donc, en plus, il y en a beaucoup qui sont faites en France. La majorité de nos centres de R&D sont en France ou en Amérique du Sud ou en Chine. Dans les 30% qui restent, il y en a environ... Il y en a 20 à 25% qui sont des produits qui sont faits par des fournisseurs, des fabricants extérieurs, mais sur nos plans et sur nos bases. Donc, on maîtrise la quasi-totalité de nos données du design industriel complet. Donc, on a accès à la quasi-totalité et ce n'est pas la totalité, mais clairement, on se concentre déjà sur cela. Est-ce que pour certaines pièces simples et pas dangereuses, vous envisagez d'ouvrir les sources 3D pour que les clients puissent l'imprimer eux-mêmes et la changer eux-mêmes, par exemple, sur une pièce esthétique ? Par exemple, sur une pièce esthétique qui est important. Oui, sur une pièce esthétique, ce serait possible. Aujourd'hui, on commercialise des pièces détachées à destination directe de monsieur tout le monde, mais on ne commercialise aujourd'hui que des pièces, progressivement, qui ne nécessitent pas d'ouvrir le produit. Dès qu'on ouvre un produit, si vous ouvrez un produit, donc si je vous vends une pièce, je sous-entends que je vous autorise à ouvrir un produit et si je sous-entends que je vous autorise à ouvrir le produit, si vous faites quoi que ce soit de mal sur le produit et qu'il y ait des conséquences désastreuses, c'est moi qui serai responsable même si je vous ai fait signer une décharge. Je précise que ça, c'est le droit français. Aux Etats-Unis, je peux vous vendre des pièces et toutes les pièces, je pourrais vous proposer tous les plans 3D et aux Etats-Unis, il suffit que je fasse signer une décharge, mais ce n'est pas le cas en France. Donc non, on ne prévoit pas de mettre à disposition nos plans 3D parce qu'on estime que le plan 3D, c'est vraiment la première brique. À nouveau, que vous scaniez une pièce et que vous la fassiez vous-même pour vous auto-dépanner, et je ne l'engage pas qu'en termes d'image, j'engage clairement juridiquement. Donc la volonté aujourd'hui, c'est qu'on imprime nous-mêmes les pièces ou qu'on les imprime chez un imprimeur à côté de chez vous, mais on n'est pas chez un imprimeur à qui on va donner le plan 3D, c'est chez un imprimeur chez qui on va contrôler la machine à distance et on travaille sur des protocoles sécurisés qui permettent de maîtriser les paramètres de l'imprimante à distance. La seule chose, on a bien sûr besoin toujours d'un opérateur à l'eau de bouffe. Y a-t-il encore des questions ? A nouveau, on a... Le visage du métal, oui, effectivement. Parce que vos pièces, les trois quarts des pièces sont quand même métalliques ou... Alors non, les 80%, alors je dois dire que j'excuse bien évidemment les moteurs, les cartes électroniques, on ne fabrique pas aujourd'hui de pièces. On sait faire des pièces assemblées. D'ailleurs, j'imprime en 3D aujourd'hui dans les 40 pièces, il y a un coude d'aspirateur, un coude sur lequel on vient brancher le flexible qu'on réalise mieux en 3D que la production industrielle puisqu'on fait en un seul passage 3D une seule pièce qu'on a pu optimiser. Mais indépendamment de ça, la majorité de nos pièces aujourd'hui sont plastiques et sont des pièces non assemblées. Derrière ça, le métal, on le regarde en termes de services pour surtout commencer à apprendre à s'en servir, maîtriser, commencer à faire évoluer la technologie. On travaille avec des start-up sur lesquelles on voudrait être... L'objectif étant de co-concevoir les machines pour avoir les équipements les plus performants. L'objectif, c'est clairement pas une application métal en service après-vente avant fin 2017 ou 2018. Par contre, on a en fait, en termes de 3D, on a en fait un double projet puisqu'on a un axe, cet axe service et puis on a à côté de ça bien évidemment un axe beaucoup plus théorique, académique qu'un objectif 3 à 5 ans où là, l'application, c'est de la pièce métal, c'est de la pièce plastique, c'est de la mini-série, c'est de faire éventuellement non plus des pièces mais des moules pour des séries courtes avec un objectif d'intégration directement au niveau industriel mais c'est dans 3 à 5 ans. Merci beaucoup Alain, vous avez été sous les feux de la rampe et des questions. Ah, pardon. Dernière question. Excusez-moi. Le ROI de l'opération, vous l'avez vaguement évoqué ? Non, on a, lorsqu'on a fait, alors clairement, aujourd'hui, je vous dis, les imprimantes qu'on a aujourd'hui, si je les achetais et que j'étais purement dans un principe de ROI, elles auraient un intérêt dans 5 ans quand je commencerai à avoir des pièces qui me manquent puisqu'aujourd'hui, j'ai les pièces donc elles ne me manquent pas, je n'ai pas besoin de les imprimer. En l'occurrence, les pièces qu'on imprime pour le test, c'est les pièces que j'ai aussi en stock. C'est vraiment l'aspect expérimental. Donc faire un ROI pour dans 5 ans alors que dans 5 ans, les mêmes machines ne vaudront plus rien parce qu'elles sont totalement dépassées technologiquement, on l'a fait parce qu'il y a un directeur chez nous, un directeur financier qui l'a voulu et ce qui m'intéresse, c'est que dans 10 ans, on soit leader.